Salut les gars, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu, c'est pour un 24h Picard spécial américain parce qu'hier j'ai été chez Picard, j'ai vu qu'ils avaient sorti une gamme américaine et je me suis dit pourquoi pas la tester et en faire un 24h donc c'est ce que j'ai fait, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire 24h Picard et on va commencer tout de suite avec le petit déjeuner, c'est parti ! donc on se retrouve avec le petit déjeuner donc pour le petit déjeuner, j'ai pris un cinnamon rolls comme ceci, il se présente je l'ai mis 5 minutes au four là, il a refroidi un petit peu donc là il est chad chaud, c'est bien et j'ai mon petit café avec donc on va voir ce que ça donne déjà ça sent trop bon, je l'ai mis au four là pendant que j'ai préparé ça et franchement ça sent super bon là dans mon appartement, vraiment cinnamon rolls je crois que c'est l'un de mes desserts préférés je dirais j'adore ça, enfin genre en goûter chez Starbucks, si je prends un truc souvent c'est ça parce que j'adore c'est super bon, donc on va voir ce que ça donne il est assez beau il sent bon, on va voir franchement ça va, c'est bon c'est pas le meilleur que j'ai mangé mais ça va, il est bon comment ça passe ? je mettrais un petit 6 sur 10 franchement il est pas bon, mais il est pas exceptionnel mais c'est bon, voilà voilà donc là je vais finir le petit déjeuner et on se retrouvera à midi pour le moment je pense que je vais un petit peu travailler même s'il est déjà 10 heures donc en vrai le midi va arriver très vite je vais un petit peu travailler finir le petit déjeuner un petit peu travailler je dois poster un petit truc sur Instagram et voilà donc on se retrouve tout à l'heure donc on se retrouve pour le repas de ce midi et j'ai d'abord prévu une petite entrée donc qui va se mettre au four pendant 8 minutes à 210 degrés c'est des bouchées nachos cheddar comme ça qui ont l'air très très bonnes et ensuite on aura le plat donc on a un veggie burger plus des potatoes sauce ranch et oignon crispy donc c'est parti je mets ça à cuire on va commencer par ma entrée qui est 8 minutes à 210 degrés et après pendant que je mange l'entrée je mettrai le reste donc c'est parti donc là j'ai mis les bouchées de fromage nachos je sais pas quoi à cuire et pendant ce temps en fait le burger comme ça t'enlèves le plastique tu l'aides dans la boîte tu mets au micro-ondes pendant 6 minutes 30 enfin 5 minutes en décongélation et 1 minute à chauffer et pareil pour les potatoes sauce ranch et oignons frits en fait il faut tout laisser comme ça et mettre 3 minutes 30 au micro-ondes aussi voilà donc j'ai les petites bouchées nachos cheddar franchement ça sent super bon on va voir ce que ça donne ça se présente comme ça petite bouchée quoi c'est très très bon c'est gras mais c'est très très bon il y a les cheddar comme ça à l'intérieur c'est croustillant ça a le goût de nachos plus avec le cheddar très très bon et franchement mettre un un 9 sur 10 c'est très bon bon les gars on se retrouve avec le plat donc on a chauffé le burger et les potatoes j'aime le sortir ça on va laisser ça ça repose un tout petit peu donc ça c'est un veggie burger galettes aux champignons cheddar et épinards franchement ça a l'air très bon il est beau déjà le burger je vais vous le montrer je ne l'ai pas vu depuis que je l'ai chauffé le pain est très beau genre vraiment j'aime beaucoup on va voir ce que ça donne c'est très très bon la galette aux champignons est très bonne franchement ça je mettrais un 8 sur 10 c'est très bon le pain est moelleux il y a peut-être juste ce côté pas croustillant j'aurais peut-être passé un petit peu au four ça aurait peut-être été mieux mais très bon on va passer maintenant aux potatoes le truc qui me dérange c'est que au micro-ondes c'est que les potatoes vont être toutes molles c'est pour ça déjà j'aime pas les potatoes j'aime pas le côté trop pommes de terre on verra c'est pas croustillant quoi moi j'aime bien les potatoes croustillantes on va essayer de prendre du tout les oignons même les oignons ils seront plus crispis là les oignons bon on dirait qu'on a cuit des patates à l'eau et on a juste mis une petite crème ciboulette avec des oignons mais du coup les oignons sont pas crispis vu qu'ils ont appris l'humidité les patates elles ont rien d'exceptionnel et la sauce est bonne la sauce apporte un petit goût bon mais franchement pas trop d'intérêt ou alors il faudra trouver un autre mode de cuisson peut-être au four et tout parce que là les potatoes sont pas croustillantes les oignons sont mous et la sauce ça va ça passe je mettrai un 6 sur 10 peut-être j'hésite avec un 5 mais je me dis c'est pas pas bon là je vais regarder je pense une petite vidéo en mangeant finissant de manger et voilà quoi donc là du coup je vais travailler je vais faire travailler cette vidéo parce que du coup comme c'était pas prévu et que j'ai vu ça un peu tard je vais la sortir le plus vite possible du coup dimanche au moment où vous la voyez mais j'ai fini quelques jours avant donc j'ai essayé de faire ça là je vais déjà charger les rushs et tout enfin bref je vais booster un petit peu et voilà donc on se retrouve pour le goûter et voilà c'est tout donc on se retrouve pour le goûter jusqu'à maintenant j'ai bossé j'ai surtout fait des petits papiers petits trucs administratifs que j'avais besoin de faire pour les cours et tout et je me suis fait un petit café enfin un petit latte quoi petit café latte à la noisette très très bon et du coup pour le goûter j'ai pris des mini donuts qui se présentent comme ceci je les ai sortis du coup je les ai mis au frigo ça fait une heure et demie ils sont au frigo et là ça fait peut-être une dizaine de minutes qu'ils sont dehors donc c'est ce qui est conseillé je ne sais même pas ils sont à quoi je crois c'est de la nature ok on va voir ils sont trop minis les gars c'est trop mignon je suis choqué j'aime trop regardez moi ça n'est-ce pas très mignon j'aime trop regardez comme ils sont beaux donc on va goûter les petits beignets je crois qu'ils sont nature très bon j'aime bien franchement ils sont bons comme il y a du sucre au dessus et dedans c'est pas fourré je trouve que c'est bien comme ça c'est pas trop haut et tout moi c'est un 7 sur 10 pour les petits donuts là de toute façon je vais prendre mon petit goûter tranquille rester un peu sur l'antel je pense et après j'irai je pense que je sortirai un petit peu parce qu'il fait super beau j'irai je pense me balader ou quoi faire un petit tour parce que je ne suis pas sorti aujourd'hui donc je me dis si ça peut être l'occasion de sortir parce que vraiment quand je vous dis le ciel il y a des nuages mais il fait super beau il fait super bon et tout trop cool donc je pense je vais faire ça donc on se retrouve avec le plat c'est des mac and cheese qu'il fallait cuire 30 à 40 minutes au four donc heureusement j'ai regardé à l'avance il est 19h20 j'ai regardé vers 18h40 j'ai vu que c'était autant de temps donc on va voir ce que ça donne c'est un très gros plat donc je ne mangerai clairement pas tout ce soir c'est hyper chaud donc on ne voit pas trop le fromage ça a l'air d'être hyper chaud ça fume à mort mais on ne voit pas trop trop de fromage enfin vous voyez il n'y a pas trop il n'y a pas l'air d'avoir trop de fromage on va goûter j'espère que ce n'est pas trop chaud écoutez ce n'est pas mauvais vous savez ça ressemble à quoi ? ça ressemble à de la béchamel avec un peu de fromage c'est bon ça se mange mais ce n'est pas exceptionnel dans le sens que je ne m'attendais plus à quelque chose vous voyez genre des pâtes avec un peu comme de la crème béchamel comme lassée et plus après du fromage que là en fait c'est vraiment une genre de crème fromagère avec des pâtes donc franchement pour ce petit blush moi je mettrai un 7 sur 10 parce que ce n'est pas pas bon mais il n'y a rien de je pense que c'est même écœurant au bout d'un moment mais bon ce n'est pas un truc que j'achèterai donc voilà donc les gars on se retrouve quelques temps après parce que j'ai mangé de la moitié du plat je crois et j'étais blindé mais je ne pouvais plus et franchement en fait je mangeais jusqu'à ce que j'ai on va dire plus faim entre parenthèses et en fait ça me dégoûtait au bout d'un moment le goût du fromage comme ça enfin bref mais c'était pas mal mais je n'en achèterai pas du tout et pour le dessert j'ai pris un bretzel ou rossel en gros et il est en dessous du sel j'ai l'impression enfin il y en a au dessus aussi c'est les petits points blancs qu'il y a dessus il a l'air bon donc on va voir ce que ça donne alors pour le bretzel il est bon c'est pas le meilleur que j'ai déjà mangé mais ça passe on va dire du coup je mettrais un petit 6 6 sur 10 6 et demi sur 10 c'est bon mais c'est pas exceptionnel il est très condensé je sais pas comment vous dire très dense et dur par endroit et plus mou par d'autres enfin mais ça va ça passe donc voilà donc voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker si c'est le cas à commenter quelles 24h vous aimeriez que je fasse à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche et voilà je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye et ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501